Axel de Tarlet, Engie ambitionne de devenir le numéro 2 mondial de l'éolien offshore. Dites-nous en quoi ça consiste déjà l'éolien offshore ? Alors écoutez, d'abord il y a beaucoup de questionnements sur l'éolien offshore et c'est plutôt rassurant de voir qu'un géant mondial du CAC 40 qui pèse 30 milliards en bourse veut devenir l'un des leaders mondiaux de cette technologie, c'est qu'elle a du potentiel. Donc en l'occurrence c'est Engie, vous savez Engie c'est l'ancien gaz de France, qui s'associe avec l'EDF du Portugal et à eux deux ils ambitionnent d'être présents un peu partout dans le monde. en Europe et même en Asie, et d'exploiter 5 à 7 gigawatts d'éolien offshore d'ici 2025. Alors 5 à 7 gigawatts pour vous donner une image, c'est l'équivalent de en gros 6 réacteurs nucléaires. Donc vous voyez c'est pas rien, Engie veut construire en mer l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Mais à quel prix ? Parce que c'est plus cher je crois. Alors ça l'a longtemps été, mais justement l'avantage c'est que ce sont des technologies toutes nouvelles donc dont les prix chutent très vite, si bien que là il y a un nouvel appel d'offres pour de l'éolien offshore au large de Dunkerque, et bien le prix de revient est de 50 euros le mégawatt-heure. Écoutez c'est exactement le prix du marché, et c'est même deux fois moins cher, figurez-vous, 50 euros que le prix de l'électricité qui sortira de la future centrale EPR de Flamanville. Donc vous voyez on est complètement dans les clous. Alors le problème de l'éolien, on le sait, c'est que l'électricité est intermittente. Et donc la question est, et que fait-on quand il n'y a pas de vent ? Et bien justement, c'est l'intérêt d'être en mer. On pédale ! Non, non, parce que figurez-vous qu'en mer l'intérêt c'est que le vent est beaucoup plus constant, beaucoup plus constant qu'en terre. Sur terre une éolienne marche quoi ? Un quart du temps. Sur mer, une éolienne va marcher la moitié du temps. Donc vous voyez c'est beaucoup plus constant. Et alors, surprise, ça je l'ai appris en préparant cette émission, ce sujet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous savez où est-ce qu'il y a le plus de vent ? Et bien c'est pas en Atlantique, c'est en Méditerranée. Et c'est justement pour ça que l'État vient de lancer un appel d'offres pour construire des éoliennes au large de Narbonne, pour capter, donc ce sera en face de Port-la-Nouvelle et de Lecate, pour capter la Tramontane, et aussi au large de Fosses-sur-Mer pour capter le Mistral. Mais ils disent quoi les habitants ? Parce qu'au niveau de la vue, ça va changer si on a des éoliennes en mer. Alors justement, là aussi, autre réponse, il y a une nouvelle technologie qui est l'éolien flottant. Vous savez, l'éolienne, dans ce cas-là, n'est plus vissée au fond de la mer, l'éolienne flotte, elle est simplement rattachée au fond marin par une encre exactement comme un bateau. L'avantage de cette technologie, c'est qu'on peut mettre les éoliennes beaucoup plus loin, avec une encre un peu profonde, et donc on peut les mettre à 25 km de la plage, qui fait qu'elles sont beaucoup moins visibles. Mais vous avez raison, l'un des enjeux, c'est que ces éoliennes soient acceptées, donc il faut les installer là où elles gênent le moins. Et écoutez, ça vaut le coup quand même, parce qu'on a une énergie propre à un prix compétitif, et surtout qui est quasi en continu parce qu'elle est en mer.